Depuis presque un an, le magasin U de Luçon a changé de main, transformé d'Hyper en Super U. Il est désormais dirigé par Laurent Savourin, qui avant de venir en Vendée, était à la tête du Super U d'Orléans. Le nouveau gérant, qui a effectué toute sa carrière sous la même enseigne, a donc repris le supermarché Luçonné et a engagé peu de temps après son arrivée des travaux pour tout changer, ou presque. Le magasin, nous l'avons repris au 1er octobre 2018 avec mon épouse Stéphanie, avec pour projet de réaménager complètement l'intérieur. Ce qu'on a fait, on a attaqué les travaux en mars, pour les finir fin juin, afin d'être prêts pour la saison. Donc 4 mois de travaux plutôt intensifs, presque 24 heures sur 24, afin de vraiment tout changer et de rénover le magasin pour le rendre au goût du jour. Le but, c'était tout sous le même toit, afin de rendre plus facile l'accès aux clients sur les achats qu'ils peuvent faire et puis surtout faire un magasin à taille humaine, un magasin de proximité, qu'on soit proche de nos clients et qu'ils soient surtout faciles et conviviales. Parmi les nouveautés, le rayon fruits et légumes qui s'est agrandi. Les rayons frais avec des armoires fermées pour des économies d'énergie et tout l'électroménager, l'informatique et la téléphonie qui ont été rapatriés dans le magasin pour que les clients trouvent tout sur un même lieu. L'accent a également été mis sur le savoir-faire des métiers de bouche. J'ai voulu axer le magasin sur les produits frais, sur les savoir-faire. Aujourd'hui, on a des professionnels qui sont derrière chaque rayon. Et donc, c'est important d'utiliser ces savoir-faire, de les mettre en avant et surtout d'accentuer sur tout ce qui peut être fait maison. Ce savoir-faire-là, il faut qu'on le perpétue, il faut qu'on l'utilise et surtout que nos clients bénéficient. Je pense qu'aujourd'hui, le client a besoin de savoir d'où viennent les produits, il a besoin de savoir comment c'est fait. Et je dirais que les produits qui peuvent être transformés ici ou faits sur place, je dirais qu'on est les meilleurs ambassadeurs pour les commercialiser et puis raconter comment c'est fait. L'objectif étant maintenant de retrouver la clientèle et le nouveau gérant est pour l'instant assez confiant. Écoutez, plutôt une belle découverte. Je trouve qu'il y a plein de belles choses à faire sur Luçon. C'est une ville qu'on a appris à connaître depuis un an. Je dirais qu'on fait de plus en plus connaissance avec nos clients. Donc c'est aussi agréable de nouer cette relation un peu moins anonyme, je dirais. C'est sympa, les clients nous ont bien accueillis. Donc ça, c'est plutôt très agréable. Et puis je dirais que ça permet aussi de s'intégrer dans la vie locale. Et les projets ne s'arrêtent pas là. Je dirais que l'avenir maintenant, c'est d'utiliser de manière optimale l'outil qu'on a à disposition. Et puis des projets sur la fin d'année, la rénovation de la cafétéria qui est dans la galerie. Donc voilà, afin d'apporter aussi un autre service, des nouveautés encore à nos clients. Nos magasins Super U comptent actuellement 120 salariés. Merci.